... Il y a environ 10 000 ans, l'homme a cultivé la terre. Cette révolution agricole a marqué un tournant dans notre histoire qui a permis aux hommes de s'installer, de construire et de créer. En bref, l'agriculture a permis l'existence de la civilisation. Aujourd'hui, environ 40% de notre planète est constituée de terres agricoles. Réparties dans le monde entier, ces terres agricoles sont les pièces d'un puzzle mondial auxquelles nous sommes tous confrontés. À l'avenir, comment nourrir chaque membre d'une population croissante avec une alimentation saine ? Pour atteindre cet objectif, il faudra rien de moins qu'une deuxième révolution agricole. La première révolution agricole fut marquée par l'expansion et l'exploitation pour nourrir les populations, au détriment des forêts, de la faune et de l'eau, et de fait, en déséquilibrant le climat. Impossible de reproduire les mêmes erreurs. L'agriculture dépend d'un climat stable, avec des saisons et des conditions météo prévisibles. Cela signifie que nous ne pouvons pas continuer à étendre nos terres agricoles, car cela compromettrait les conditions environnementales qui font que l'agriculture est possible. Au lieu de cela, la prochaine révolution agricole devra plutôt augmenter à long terme le rendement des terres agricoles existantes, tout en protégeant la biodiversité, en conservant l'eau et en réduisant la pollution et les gaz à effet de serre. Donc, à quoi ressembleront les fermes de demain ? Ce drone fait partie d'une flotte qui surveille les cultures. La ferme, qui peut sembler désordonnée, montre une utilisation subtilement pensée de la terre qui mêle les cultures et le bétail aux habitats sauvages. L'agriculture conventionnelle défrichait de vastes étendues de terre pour n'y planter qu'une seule culture, éradiquant la vie sauvage et émettait de grandes quantités de gaz à effet de serre. Cette approche vise à réparer les dégâts. En circulant au milieu des cultures, des robots appliquent des doses ciblées d'engrais. À l'intérieur du sol, des centaines de capteurs recueillent des données sur les nutriments et les niveaux d'eau. Ces informations permettent de réduire le gaspillage de l'eau et indiquent aux agriculteurs où ils doivent mettre plus ou moins d'engrais, au lieu de polluer l'ensemble de l'exploitation en en mettant partout. Mais il n'y aura pas que des capteurs et des robots dans les fermes du futur. Ces technologies sont conçues pour produire des aliments tout en protégeant l'environnement, sans le détruire, en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. Des pratiques agricoles moins chères peuvent servir ces mêmes objectifs et sont bien plus accessibles pour les agriculteurs. En fait, nombre de ces pratiques ont déjà cours aujourd'hui et devraient avoir un impact de plus en plus important alors que de plus en plus d'agriculteurs les adoptent. Au Costa Rica, les agriculteurs ont si bien alterné terres agricoles et habitats tropicales qu'ils ont fortement contribué à doubler la surface des forêts du pays. Avec la nourriture et l'habitat pour la faune sauvage, la pollinisation et les pesticides naturels grâce aux oiseaux et aux insectes attirés par ces fermes, ils produisent de la nourriture tout en protégeant la planète. Aux Etats-Unis, le bétail est élevé dans des prairies composées d'espèces indigènes, générant ainsi une source de protéines précieuses avec des méthodes de production qui stockent le carbone et protègent la biodiversité. Au Bangladesh, au Cambodge et au Népal, de nouvelles approches pour produire le riz pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'avenir. Le riz est l'aliment de base de 3 milliards de personnes et la principale source de revenus pour des millions de ménages. Plus de 90% du riz est cultivé dans des rizières inondées qui consomment beaucoup d'eau et rejette 11% des émissions annuelles de méthane, ce qui représente 1 à 2% du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. En essayant de nouvelles variétés de riz, en irriguant moins et avec des méthodes de culture moins exigeantes, les agriculteurs de ces pays ont déjà augmenté leurs revenus et leurs rendements tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En Zambie, de nombreuses organisations investissent dans des méthodes locales pour améliorer la production, réduire la perte de forêts et augmenter les revenus des agriculteurs locaux. Ces efforts devraient augmenter le rendement des cultures de près d'un quart au cours des prochaines décennies. Combinée à la lutte contre la déforestation dans la région, elle pourrait faire évoluer le pays vers un secteur agricole résilient et plus axé sur le climat. Et en Inde, où jusqu'à 40% de la nourriture post-récolte est perdue ou gaspillée à cause de mauvaises infrastructures, les fermiers utilisent des frigos de stockage alimentés à l'énergie solaire qui aident des milliers d'agriculteurs à conserver leur production et qui fiabilisent la chaîne d'approvisionnement. Toutes ces méthodes seront nécessaires, des plus sophistiquées aux moins coûteuses pour révolutionner l'agriculture. La haute technologie doit servir à améliorer une agriculture axée sur le climat et la conservation et les grands producteurs devront investir dans le développement de ces technologies. Entre-temps, l'accès aux méthodes moins coûteuses devra être étendu aux agriculteurs à plus petite échelle. L'agriculture de demain appellera aussi une évolution globale vers une alimentation à base de plantes et une diminution draconienne des pertes et des déchets qui, mis ensemble, réduiront la pression sur les sols et permettront aux agriculteurs de faire plus avec ce qu'ils ont. En optimisant la production alimentaire sur terre et en mer, l'humanité pourra se nourrir tout en respectant les limites de la terre. Mais la marge d'erreur est vraiment très faible. Il faudra une coopération mondiale sans précédent et l'harmonisation des terres agricoles existantes aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la avec quelqu'un. La curiosité est contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada